Les journaux jouent un rôle crucial dans la montée du nationalisme québécois. Ne serait-ce que lorsque Pierre Bédard, dès 1806, écrit son premier éditorial, en commençant par ce simple mot « nous ». Imaginons un journal qui, en 1806, décrit pour la première fois sa communauté culturelle et nationale par ce simple mot « nous ». Dès lors, les journaux posent la communauté publique, la communauté nationale. Ils servent de lieu de ralliement. Bien sûr, la plus grande part de la population, on peut parler de 77 % des francophones, ne savent ni lire ni écrire. Mais la pénétration des journaux se fait par le biais de lectures publiques. Et surtout, les journaux circulent longtemps et pénètrent au plus profond des campagnes. Les gens vont venir dans des auberges, comme par exemple ici même, chez M. Jean-Baptiste Mars, qui possédait une auberge ici autrefois. Bien, on va le dimanche, après la messe, après l'office religieux, on va aller écouter quelqu'un lire le journal à tout le monde. Mais si tu as quelqu'un-là qui lit le journal, lit-il réellement ce qu'on retrouve dans le journal ou est-ce qu'il modifie un peu ce qui est dit pour servir sa propre cause de quelque part? Donc, l'information circule, mais circulement. Il y a à l'époque beaucoup plus de journaux qu'aujourd'hui et ces journaux-là étaient en général de petites affaires. Certains, cependant, ont joué une grande influence. On parle donc du journal Le Canadien de Québec, la Minerve, le grand organe politique des Patriotes, ainsi que le Vendicator, ici, un journal patriote anglophone, notamment destiné à la communauté irlandaise. Ces journaux-là, également complétés, pensons au Libéral, petit journal patriote de Québec, à l'Écho du pays, à Saint-Charles-sur-Richelieu et de quelques autres, forment en somme l'appareil de communication du mouvement patriote jusqu'à ce qu'il soit interdit en 1837 par le gouvernement. Ils doivent affronter, ces journaux, ceux mis sur pied par l'adversaire, les loyaux, les bureaucrates. On pense, bien sûr, à la Montréal Gazette, au Montréal Herald, au Québec Mercury ou à la Québec Gazette. Ces journaux-là affrontent les journaux patriotes jour après jour, beaucoup plus qu'on le fait de nos jours. Aujourd'hui, les journaux et les médias sont davantage des organes de presse désintéressés, du moins en principe. Mais à l'époque, les journaux ne cachent pas leur opinion politique et n'hésitent pas à se crêper le chignon les uns les autres. Si on passe vers les années suivantes, disons vers 1832-1836, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus question du clergé dans les journaux. Moi, j'ai eu l'occasion de faire faire des recherches dans tous les journaux de l'époque. Et évidemment, il y a des journaux qui sont plutôt du côté du clergé, du côté d'un certain conservatisme. Par exemple, L'Ami du peuple, de l'ordre et de la loi. Dans ce contexte-là, on s'aperçoit qu'il y a des prises d'opposition qui se prennent de plus en plus virulentes de la part des journaux qui sont plus en lien avec le Parti patriote, qui est d'ailleurs en majorité à l'Assemblée générale. Et à cette époque-là, ça leur a coûté cher aussi parce que le régime en place, le système, n'accepte jamais qu'on soit capable de dire clairement ce que ces gens-là ne veulent pas entendre. Ils aiment ça, être capable de contrôler et d'écraser les gens, de censurer les autres. Et lorsque les patriotes ont mis sur pied ces journaux-là, ces presses-là, qu'est-ce qui est arrivé? Les journaux se sont fait fermer, les gens qui les produisaient se sont fait enfermer. Donc, les patriotes vont avoir avec eux plusieurs éditeurs de journaux. Même chose du côté des Tories. Donc, souvent, Louis-Joseph Papineau va dire un discours et le lendemain, il va se retrouver dans les journaux qui l'appuient. Et dans les journaux qui sont contre les patriotes, eh bien, on va rabaisser ce discours-là. Ça va arriver également des journaux comme la Minerve. Il va être fermé par l'armée parce qu'il y a justement des opinions trop radicales. On va envoyer son éditeur, Lodger Duvernay, en prison. Il va ressortir, recommencer à écrire. On va refermer le journal, on va le renvoyer en prison. Ça va arriver plusieurs fois. Comme ça, il va faire l'aller-retour entre la prison et son journal. Et c'est une réalité qui est très lourde et qui perdure dans l'histoire du Québec. C'est ça qui est important aussi avec les rébellions, c'est de réfléchir à ce qu'ils ont tenté de faire et à ce qui est advenu de cette démarche-là par la suite. Parce que ce ne sont pas les seuls ni les derniers qui ont eu à subir la fermeture de leur presse. On a eu, au début du 20e, les Olivards Asselin et Jules Fournier qui ont subi sensiblement le même sort. On les emprisonnait parce qu'ils osaient critiquer durement le régime en place. C'était des journalistes de talent, arrivés avec des histoires qui ébranlaient les colonnes du temple. Et ils ont payé le prix pour ça.